Verset 14 Vous le regardez, le Tao, et vous ne le voyez pas. On le dit incolore. Vous l'écoutez et vous ne l'entendez pas. On le dit à faune. Vous voulez le toucher et vous ne l'atteignez pas. On le dit incorporel. Ces trois qualités ne peuvent être scrutées à l'aide de la parole. C'est pourquoi on les confond en une seule. Sa partie supérieure n'est point éclairée. Sa partie inférieure n'est point obscur. Il est éternel et ne peut être nommé. Il rentre dans le non-être. On l'appelle une forme sans forme. Une image sans image. On l'appelle vague, indéterminée. Si vous allez au-devant de lui, vous ne voyez point sa face. Si vous le suivez, vous ne voyez point son dos. C'est en observant le Tao des temps anciens qu'on peut gouverner les existences d'aujourd'hui. Si l'homme peut connaître l'origine des choses anciennes, on dit qu'il tient le fil du Tao. C'est aussi un verset très important, car il détient la clé pour s'approcher et connaître le Tao. Grâce à plusieurs versets précédents, vous commencez à le connaître. C'est ce qui n'apparaît pas à vos cinq sens. Si vous utilisez un de vos cinq sens, ce n'est pas le Tao. Le Tao est sans forme, sans son, sans image. Mais comment peut-on imaginer ce qui n'existe pas sur le plan matériel ? Il ne s'agit pas de l'imaginer. Il s'agit de le sentir. L'imagination n'est pas le Tao, puisque le Tao existe. Il englobe tout. La question que vous devez vous poser est comment le sentir pratiquement ? Comment faire un avec lui ? S'il vous arrive de méditer pendant la méditation, il y a un moment où vous pouvez le sentir. C'est le moment où des pensées ne vous traversent pas l'esprit. Et quand vous êtes entre l'inspiration et l'expiration, ce moment de pause où il n'y a plus rien que votre présence. Ce moment où on a une impression de vide, mais qui en fait contient toute la vie, toute votre vie. Et si vous ne méditez pas, allez vers la nature, dans une forêt ou au bord de la mer et contemplez le spectacle devant vous. Ressentez la vie, sentez ce quelque chose qu'il y a derrière qui anime tout ça. Peut-être que les premières fois, vous ne sentirez rien, ce n'est pas grave. Insistez et prenez l'habitude, quand vous êtes en contact avec la nature, de laisser votre téléphone portable, de le couper pour ne pas être dérangé. J'en vois encore beaucoup trop au bord de la mer ou en forêt écrire un texto, comme si c'était super urgent, ce qui coupe radicalement la collection Ottawa. Et oui, votre appareil de communication ne vous sert pas à communiquer, mais à vous couper de la connexion à la nature. Retrouvez le contact et gardez-le. Sous-titrage ST' 501